Dominique Nemanjish Portiche, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on se retrouve après les fêtes de Pessar, après on va dire cette période de confinement total, quasiment total, alors que des espoirs de sortie de crise sont mentionnés clairement de la part du gouvernement, dans les médias israéliens. Et la question que je voudrais vous poser, c'est d'essayer peut-être de dresser non pas un bilan parce qu'on n'est pas encore sorti de la crise, mais essayer de faire une sorte de bilan intermédiaire par rapport au nombre de malades et aux données que l'on enregistre chaque jour désormais. Et j'avoue que la donnée la plus importante et la plus intéressante, bien qu'il ne faille pas négliger, bien entendu, le nombre de morts qui ne cessent d'augmenter, en particulier dans les maisons de retraite, puisque un tiers des victimes du coronavirus en Israël ont été des résidents de maisons de retraite, eh bien c'est la donnée du nombre de malades graves ayant une assistance respiratoire. Il est de 137 malades, alors qu'au début de la crise, on en a parlé ensemble, on envisageait des cas de plusieurs milliers de malades qui risquaient d'être sous assistance respiratoire. On craint que le gouvernement n'ait pas suffisamment d'appareils respiratoires pour ces malades. Finalement, est-il exact de dire que cette donnée-là, c'est la donnée la plus importante et celle qui reflète le fait que l'État d'Israël a été, on va dire, moins touché que d'autres pays occidentaux par la crise ? Je pense que c'est une donnée très importante, effectivement. Ce que je voudrais dire particulièrement sur les chiffres, c'est que vous avez dit un tiers, c'est pas un tiers, c'est presque la moitié des gens qui viennent des maisons de retraite. Et j'ai souvent parlé et dit qu'il y avait un grand problème de négligence au niveau des maisons de retraite. Il y a un groupe très grand, des enfants, des gens qui sont dans les maisons de retraite de personnes âgées, qui s'est organisé, qui est très, très actif, qui est arrivé à des procédures juridiques contre le ministère de la Santé et contre les directeurs des maisons de retraite. Et je pense que c'est tout à fait justifié. Je dis une chose... Il y a eu des négligences, à votre avis ? Il y a eu des négligences à ce niveau-là ? Absolument. Comment ? Ils ne sont pas du tout rentrés dans les bâtés à vote, dans les maisons de retraite. Ils n'ont pas fait d'examen. C'est ce que je disais, je répétais. Si vous reprenez mes émissions à l'envers, je parlais toujours de ça. Des tests ? On a envoyé plein de mails avec le professeur Mir Brésil, dont je vous ai déjà parlé, pour essayer d'alerter et de faire. Mais ça n'a apporté aucun fruit, parce que le ministère de la Santé est resté complètement sourd à tous les tests. Pourquoi ? Comment expliquer ? Parce que finalement, il n'y avait pas de difficultés particulières à multiplier les tests. Je pense qu'il y avait un trait de comportement qu'ils ont décidé d'avoir. Quelles sont toutes les raisons ? Je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que c'est une polémique qui peut avoir même un côté éthique, que je refuse de débattre maintenant sur votre antenne en tant que médecin. mais c'est clair qu'il y a deux composantes, d'après moi, qui sont principales dans ça. C'est, est-ce qu'on a assez de tests pour toute la population ? Et deuxièmement, la deuxième composante, c'est, est-ce qu'on a assez d'appareils à ventilation pour ventiler les personnes de 80 à 90 ans ? Maintenant, tout le reste, c'est de l'éthique. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je pense que ça... Quand vous nous dites que vous ne voulez pas rentrer là-dedans, vous sous-entendez qu'il y a eu des problèmes éthiques qui n'ont pas été traités comme il l'aurait fallu, surtout dans un État juif, on peut dire. Oui. Vous n'avez qu'à regarder la télévision et voir les débats avec les représentants du ministère de la Santé qui sont responsables de gériatrie, sans citer le nom, et bien, ils se dépatouillent plutôt quand on leur pose des questions. Et ça veut tout dire. Mais bon, ce groupe d'enfants de maisons de retraite est très actif. Et maintenant, ils ont donné ça à un professeur Rony Gamzou qui devrait s'occuper de ça. Et même ça, on essaye d'intervenir des différents... Mais c'est très tard, c'est très tard. C'est tard, c'est tard ou et non. Il y a quand même encore une épidémie qui est en cours. On n'a pas terminé, au moins de là. Et je dis et je répète qu'on doit détecter le plus possible. Maintenant, les tests sont faits dans les maisons de retraite plus ou moins, plus que moins. Et que, d'après moi, il faut même traiter les personnes âgées avant qu'elles se dégradent. Je le dis depuis le début. Et je le dis encore et je le répète, oui. Alors, c'est un point effectivement important. Mais je voudrais qu'ensemble, parce que, justement, on va, bien entendu, dans l'espoir de commencer à sortir de cette crise, je voudrais savoir quels sont les comportements que l'on va devoir avoir pour éviter une contagion. Parce que le risque, on le sait, on le comprend. La sortie de crise sera progressive parce qu'on veut éviter, justement, une deuxième vague de propagation. Quels seront les gestes ? Quels sont les gestes indispensables pour nos auditeurs à faire pour éviter d'être contaminés par le virus tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Je ne suis pas épidémiologiste. Mais je pense qu'il y aura des directives qui seront données. Je pense que dans ça, le ministère de la Santé sait faire les choses. Bien que, bon, il y a eu des problèmes masque, pas masque, etc. Oui, par exemple, c'est ça. C'est-à-dire masque ou pas masque. On a le sentiment que porter un masque, ça fait, on va dire, ça donne un sentiment de lutter contre le virus. Mais est-ce que c'est véritablement effectif, efficace ? Écoutez, ça ne protège pas la personne, mais ça protège les autres qui sont autour. Alors, je veux dire, si chacun le fait, chacun protège l'autre. Oui, mais par exemple, on dit en Corée du Sud, tous les gens portent des masques et donc le virus ne se propage pas. Mais on dit en Israël que si finalement, on ne touche pas certaines... ou alors on est à deux mètres l'un de l'autre, eh bien, ça suffit, il n'y a pas besoin de... Les directives ne sont pas très claires. Parce que si vous dites à cette personne de se tenir à deux mètres, c'est aléatoire. Je veux dire, il y a des personnes qui le feront, il y a des personnes qui le feront moins. Moi, je suis dans mon cabinet, je mets la chaise du patient à plus de deux mètres de manière automatique, il rapproche la chaise. Je dis non, non, vous la laissez là-bas parce qu'il n'a pas l'habitude. Il a l'habitude d'être près de moi quand je lui parle et quand je m'adresse à lui. Je veux dire, on n'a pas encore ces réflexes de qu'est-ce que c'est deux mètres. Même dans les super, on vous met des sticks par terre pour vous dire ce que c'est deux mètres. Je veux dire, ce n'est pas naturel chez une personne de tenir deux mètres. Alors je pense que ça et ça, l'un dans l'autre, eh bien oui, il le faut et je pense que ça aidera. Je veux dire, il faudra bien sûr qu'on ait des nouvelles manières de se comporter en public. et ça ne veut pas dire qu'on va nous permettre de refaire des meetings avec énormément de personnes. On parle même de dire les gens de plus de 65 ans de rester malgré tout confinés parce qu'ils sont encore à risque. Je vous pose une question par rapport aux personnes âgées. Par exemple, on dit qu'elles doivent rester chez elles. Mais si par exemple, une personne âgée veut après plus d'un mois prendre l'air, sortir de son domicile en prenant bien soin de ne pas rencontrer une autre personne, de ne pas parler avec d'autres personnes, mais uniquement pour prendre l'air, pour se dégourdir les gens. Est-ce que, à votre avis, c'est faisable pour des personnes âgées qui sont... Oui. C'est possible ? Oui. Et est-ce que... C'est-à-dire, comment se préserver du... Est-ce que, par exemple, voilà, si une personne âgée... Qu'ils mettent des gampes parce qu'ils vont forcément toucher les rampes et toucher les bancs, etc. Qu'ils mettent des gants, qu'ils mettent des masques, qu'ils ne soient pas avec une personne maximum qui est de leur entourage clos et proche. Et oui, il n'y a aucune raison que non. Pourquoi pas ? Non, parce qu'on a le sentiment qu'il faut rester confiné dans la maison. Que les murs de la maison protègent. Non. Ce n'est pas les murs de la maison qui protègent. C'est le fait de ne pas être en contact avec d'autres personnes. Et si vous faites ça aussi dehors, je veux dire, le virus, il ne se balade pas dans l'air. Il ne se balade pas dans l'air. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Alors, aussi, je voudrais avoir une précision concernant les symptômes. Est-ce qu'on peut savoir combien il y a de malades sans symptômes ? comment gérer cette situation de malades sans symptômes ? On ne sait pas. On pense que c'est plusieurs dizaines de pourcentages de pourcents de malades qui, jusqu'à 50%, qui sont asymptomatiques. Personne ne le sait vraiment. Là aussi, on a un petit problème. C'est que le ministère de la Santé ne lâche pas tellement les données. Il ne donne pas les données à propos des gens asymptomatiques. Il ne donne pas les données à propos des morts. quels sont, par exemple, j'ai vu un article très intéressant d'une femme qui travaillait au ministère de la Santé, une médecin, qui disait que même notre manière de mener la sortie du confinement va dépendre de ces données-là. Et le ministère de la Santé ne nous les donne pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, l'âge, on a plus ou moins. Mais quelles étaient les pathologies associées ? Comment... Combien ont plus de diabète, plus d'hypertension, etc. Toutes ces données-là, elles aident à essayer de voir quelles sont les populations qu'il faut le plus maintenir en confinement, quelles sont les populations qu'on peut le plus sortir, etc. C'est-à-dire qu'il y a des tables qu'on peut faire en disant quelles ont été les personnes qui sont mortes et qu'est-ce qu'elles avaient comme pathologie qui aident à prendre des décisions. Je pense que c'est très important. Et c'est la même chose pour les personnes asymptomatiques. On n'a pas de données. On est arrivé à 10 000 tests par jour, même plus à certains jours. Je veux dire, c'est une quantité de données relativement élevée qu'on peut faire énormément de statistiques là-dessus. Et pour l'instant, elles ne sont pas publiées ces statistiques ? Non, pratiquement pas. Vous avez ici et là quelques tables, mais il n'y a pas des bonnes statistiques bien basées qui disent qu'il s'est passé, quels sont les résultats de tous ces tests ? Une autre question, et c'est lié aux malades asymptomatiques. Est-ce que les enfants, on parle d'un retour, pour l'instant reporté, en tout cas, d'un retour aux établissements scolaires, de retour à l'école pour les enfants, comment les enfants vont-ils devoir se comporter à partir des prochaines semaines si on décide de rouvrir les classes ? Comment, à votre avis, ça doit se passer pour justement éviter une contamination ? Et on a du mal parce que si ce sont des enfants, normalement, ils ne devraient pas contaminer d'autres personnes. Mais comment agir, justement, à ce niveau-là ? Je ne suis pas sûre que j'ai une réponse à cette question. C'est très compliqué. Un enfant, c'est spontané. Comment vous pouvez limiter un enfant dans ses faits et gestes, dans les distances qu'il prend, etc. Je pense que c'est très compliqué. Et je ne voudrais même pas essayer d'aborder le sujet et prendre des décisions parce que ça me paraît très lourd. Donc là, il y a une logique à ce qu'il y ait pour l'instant dans le cadre de cette stratégie de sortie de crise, pas de mesures prises pour rouvrir les établissements scolaires. Je pense qu'il faudra attendre avec les établissements scolaires parce qu'on est arrivé à un plateau de 500 malades déclarés chaque jour, positifs chaque jour. Et aujourd'hui, j'ai entendu avec joie ce matin que même la dernière journée, aujourd'hui, c'est 250. C'est-à-dire qu'il y a encore un infléchissement si cette... 250 quoi ? 250 nouveaux positifs aujourd'hui. Ces derniers jours, c'était une moyenne de 500. Aujourd'hui, c'est 250. C'est à jour. On ne peut pas tirer des conclusions sur un jour. Mais c'est sûr que c'est très encourageant. Donc où on est dans cette fameuse... Il faut retirer le confinement doucement avec, je pense, que ce dont il parle, c'est relancer l'économie, rouvrir les petits magasins, etc., etc. Et je pense que ça doit se faire très progressivement. Je veux dire, il ne faut pas tout relâcher d'un coup parce que si on relâche tout d'un coup, on aura les conséquences dans deux et trois semaines et on verra encore le chiffre remonter et les problèmes autour de ce chiffre-là. Donc je pense qu'il faut le faire progressivement. D'après moi, le système scolaire doit être un peu plus en retard sur surtout le retrait du confinement. Dominique, on a depuis le début parlé de cette fameuse courbe de gosses. On est où dans la courbe là aujourd'hui ? Je pense qu'on est sur le plateau. On est sur le plateau. Oui, on est arrivé au plateau. Si on continue comme ça, on est sur le plateau. Je vous dis, aujourd'hui, il y a même une petite baisse. Peut-être même qu'on l'a passé, qu'on a commencé à réfléchir, mais c'est trop tôt pour parler. Bon, eh bien voilà, on va terminer sur ce point particulièrement optimiste. On l'attendait depuis longtemps, ce plateau. Vous nous dites qu'il y est. Eh bien, on va espérer maintenant que l'on se retrouve dans la descente, qu'on arrive très rapidement dans la descente. Il ne faut surtout pas relâcher. Il va y avoir une sortie du confinement qui va être progressive et justement, avec justesse. Il ne faut pas que tout se fasse d'un seul coup parce que sinon, ça va être comme un pourri, mais on aura encore des résultats dans deux semaines qui ne seront pas forcément bons. Donc, il faut le faire progressivement. Je pense que oui, on peut être optimiste. Et en plus, en plus, il y a beaucoup de spécialistes qui parlent du fait qu'au printemps, avec la chaleur, ça devrait partir et le fait qu'il y ait que même si vous regardez les pays chauds qui sont sous l'équateur, eh bien, il y a beaucoup moins de cas qu'en Europe. Alors, la chaleur fait quelque chose, c'est sûr et sur ce plan optimiste, eh bien, on va regarder le soleil et on va espérer qu'on finisse avec cette pandémie. Eh bien, voilà, on partage cet espoir et on vous remercie, Dominique, de nous fournir en cette fin de semaine donc cet espoir sur le plateau et avec la chaleur peut-être un retour vers une baisse de cette courbe de gosse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom et une bonne santé à tous. Au revoir. Une bonne santé à vous également. Merci. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olym et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Calita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-calita.com Sous-titrage Société Radio-Canada